– Laurent Valdigui, bonsoir. Vous êtes rédacteur en chef au journal du dimanche. Vous êtes l'auteur de l'enquête Balkany aux éditions Robert Laffont. On vous a inquiété, invité, parce que la Cour des comptes, dans son rapport qu'elle publie aujourd'hui, dénonce la gestion opaque de Patrick Balkany dans sa ville de Levallois-Péret, dont il est maire. La Cour des comptes note une connivence entre les élus et les entreprises communales. Alors ça veut dire quoi ? – C'est une espèce de carton rouge de la Cour des comptes. Chaque année, la Cour des comptes épingle des administrations qui, selon elle, sont un peu hors les clous dans leur gestion. Là, ça veut dire très précisément qu'elle soupçonne la ville de Levallois d'un système opaque, imbriqué, entre des associations municipales ou paramunicipales, et en fait des gestions personnelles, des gestions de carrières, des gestions de zones d'aménagement, etc., qui se font un peu en dehors du conseil municipal. – Mais on le sait, ça c'est le système Balkany, ça fait des années… En 1996, il avait déjà été condamné, pourquoi ? Rappelez-nous ! – C'est exactement… Oui, pour avoir embauché, enfin fait travailler chez lui, dans son moulin… – Comme domestique, désemployé la municipalité. – Donc là, elle reproche en fait à la ville d'être gérée de façon un peu indirecte via des associations. Par exemple, les grandes AC, dit la Cour des comptes, les grandes zones d'aménagement, ont un peu échappé au conseil municipal. Enfin, c'est ce qu'elle dit. Et puis elle pointe au fond un système de clientélistes. – Voilà. – Puisqu'ils retrouvent aussi dans les appartements municipaux des employés de la ville, la famille des employés de la ville, au fond tout un réseau de clientèles. C'est un peu ça entre les lignes. – Alors, il y a l'association des contribuables de Levallois-Péret qui a réagi à ce rapport de la Cour des comptes. Elle dit « Ce mode de gestion opaque, donc, n'est pas sans lien avec la dette. » Et l'association rappelle que Levallois-Péret est la ville la plus endettée de France. Alors, c'est l'une des plus endettées. – Oui, l'une. En fait, la Cour des comptes fait un bilan. C'est vrai que la dette a tendance à diminuer. Elle était de 700 millions, 400 millions maintenant, 7500 euros par habitant. L'association pointe, par exemple, ici les Molineaux, qui est une ville un peu voiside, dit-elle à niveau de service identique, la dette est de 1300 euros par habitant. – Mais comment ça se fait qu'ici les Molineaux, qui est une ville très bourgeoise, avec des quatre sujets, donc qui doit engranger énormément de recettes, on imagine, locales, comment ça se fait que ce soit une ville endettée à ce point ? – Alors, c'est un haut niveau de service, Levallois aussi. La Cour des comptes pointe des taux d'équipement, de piscine, de médiathèque, etc. Les enfants de maternelle partent en Angleterre à apprendre l'anglais. Il y a beaucoup, il y a un très haut niveau de service. Et d'ailleurs, c'est à ça que les époux balkanis, qui dirigent cette ville depuis 1983, sauf la petite parenthèse d'inégibilité, c'est à ça que les époux balkanis doivent leur longévité. C'est-à-dire de proposer à des jeunes ménages avec enfants un très haut niveau de service pendant quelques années. – Mais alors, ça veut dire que les habitants de Levallois, ils s'accommodent finalement de toute cette gestion opaque, de cet enrichissement dont on va parler, puisque c'est la thèse de votre livre, parce que finalement, il y a des caméras, et puis il y a des MJC, des choses comme ça. – Au fond, c'est le suffrage universel. Et c'est ce que rappelle Patrick Balkany dans son communiqué dès aujourd'hui, en réponse à la Cour des comptes. Les électeurs, ma ville est bien gérée, puisque les électeurs me réalisent à chaque fois. – Pourtant, dans ce livre, vous racontez quand même qu'il y a un enrichissement. Et on parle en quoi ? En millions d'euros ? – Enfin, en millions d'euros, oui, il y a au centre de tout ça une opération immobilière d'un milliard d'euros, les deux tours de Levallois qui ne se sont pas faites, qui devaient être plus hautes que la tour Eiffel. Et un promoteur saoudien, Mohamed Al-Jaber, qui est supposé, d'après l'enquête du juge Van Runebeek, qui vient de se terminer, qui est supposé avoir versé plusieurs millions d'euros sur des comptes à Singapour. Alors, cette enquête, c'est un tour du monde sur quatre continents, avec des commissions rogatoires dans une dizaine de pays, à Singapour, au Maroc, en Suisse, au Liechtenstein, à Panama, à Saint-Domingue, pour établir quelque chose finalement d'assez simple, qui est le magot des Balkany, transformé en trois maisons, deux aux Antilles, Pamplemousse. – Voilà, les noms font rêver, Pamplemousse et l'autre s'appelle la Villa Serena. – Serena, et ce riad au Maroc, c'est un beau, un joli riad à Marrakech, qui leur a coûté entre 8 et 10 millions d'euros. Alors, entre guillemets, puisque autant ils ont reconnu, ils ont fini par reconnaître les maisons aux Antilles, autant le riad à Marrakech, Patrick Balkany, dans sa dernière déposition à Van Runebeek, a dit qu'il ne lui appartenait pas, qu'il appartenait à Mohamed Al-Jaber. Donc, c'est une espèce de polar qui montre que le meilleur des juges français, Van Runebeek, ça fait 30 ans qu'il fait ça, c'est ce qu'on fait de mieux en matière d'enquête politico-financière. Avec les équipes de police, ce qui se fait de mieux aussi, c'est les mêmes policiers de Nanterre qui travaillent en ce moment sur Fillon. Ils ont mis 3 ans à démasquer avec une énergie, il y a peut-être une centaine de policiers, magistrats, enquêteurs dans le monde entier qui ont collaboré à cette enquête pour essayer de démasquer un montage invraisemblable, puisque au fond, les Balkany, pendant des années, depuis 20 ans, sont simples locataires de ces maisons. Et donc, ce montage, via les comptes, via des... Mais ils sont aidés ou c'est Isabelle et Patrick qui sont très forts ? Enfin, si tenté que tout ça est prouvé. Ils sont évidemment présumés innocents. Même si l'enquête vient de se terminer, ils sont sous le coup d'un renvoi devant le tribunal. Ils ont une explication à leur magot qui n'a rien à voir avec les marchés de Levallois, mais qui est leur fortune personnelle et familiale. Eux expliquent, en tout cas Isabelle Balkany a expliqué, après 24 heures d'une garde à vue extraordinaire, puisqu'elle a d'abord nié pendant 24 heures, et puis le lendemain, après sa première nuit, elle est passée à des aveux complets, mais en expliquant que c'était la fortune de son père, qui avait toujours été cachée à l'étranger, et que cette fortune-là avait permis d'acheter la première maison, sa maison à Pamplemousse. Et Patrick Balkany, après l'avoir nié pendant 20 ans, a reconnu en octobre dernier seulement, parce que le juge avait fini par obtenir du Liechtenstein, vous savez, ce paradis fiscal le plus opaque de tous, niché entre la Suisse et l'Autriche, le juge Van Rudebeek avait obtenu des liasses de documents dans lesquels il y avait la signature de Patrick Balkany, la photocopie de son passeport, enfin, tout avait été signé par lui en toute discrétion. – Mais on parlait de ça très tranquillement, comme s'il n'y avait pas la lutte contre les paradis fiscaux, comme si Cahuzac n'était pas tombé, parce que, donc, où en est le calendrier judiciaire ? – Et puis, on va préciser que Patrick Balkany, il n'a pas été renvoyé de son parti, enfin, il est toujours les Républicains, non ? On dit des choses épouvantables, et on a l'impression qu'il ne se passe rien en face. – Vous avez noté qu'il ne se représente pas aux législatives le juin prochain. D'ailleurs, il y a une grosse bisbille à Levallois, puisque son candidat à lui n'a pas été investi, c'est son opposant qui a été investi. Donc, il est quand même en train de passer la main, disons. – Les insubmersibles Balkany, vous dites, sont plus près de la fin que du début, ça c'est vrai. Le calendrier est simple, l'enquête est finie, ils ont trois mois pour faire des observations, demander des actes supplémentaires et autres, et ensuite, le juge décidera ou non leur envoie. – Est-ce que ce couple Balkany, un peu borderline, lui avec sa gouaille, elle qui, on a l'impression qu'elle porte la culotte un peu, est-ce que ça ne les rend pas sympathiques, finalement, auprès d'une partie de la population ? – Oui, mais c'est ce qui expliquerait qu'ils soient réélus, ils ont été réélus dès le premier tour à Levallois. – Mais sûrement, lui, il est tonitruant, c'est un personnage de film, il fume son cigare, il est habillé en rose, vous l'avez vu, au dernier meeting de Fillon, il était habillé tout en rose. Elle, elle fume cigarette sur cigarette, elle, elle est connue de tous les habitants de Levallois, elle connaît presque un par un les enfants des écoles dont elle s'occupe, donc ils sont extrêmement présents. On peut tout lui reprocher à elle, sauf d'être un emploi cultif. – Oui, par rapport à, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, justement, ça me fait penser à faire Fillon, à faire Sarkozy, à faire Balkany, est-ce que c'est la presse qui s'acharne contre la droite, ou est-ce que c'est la loi des séries ? – C'est la loi des séries. – C'est la loi des séries. – Calme, il y a une chose à gauche. – Ça fait 10 ans qu'elle dure. – Oui, on pourrait citer… – Et à gauche, il y en a eu d'autres. – Il y en a eu d'autres. – Merci beaucoup, Laurent Valdiguet, voilà. Donc, en tous les cas, je rappelle votre livre, « L'enquête Balkany », c'est aux éditions Robert Laffont et vous êtes rédacteur en chef du journal Le Dimanche. Merci. – Merci. – Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Caroline Roux, des officines russes chercherait-elle à déstabiliser l'élection présidentielle française ? Car si Emmanuel Macron a tenu à démentir les rumeurs sur sa prétendue homosexualité, c'est suite à de pseudo-informations qui étaient véhiculées par des médias russes. Et donc, on s'interroge, après s'être émissé dans l'élection américaine, les russes chercherait-il à déstabiliser, à s'immiscer dans l'élection française ? C'est dans l'air intitulé ce soir, « Macron dans l'œil de Moscou ». – Sous-titrage ST' 501